Musique 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 C'est quoi le problème avec les médecins ? Il y a un patient qui est mort, un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Mais s'ils me demandent où sont les médecins ? Bah tu leur dis que c'est toi le médecin. Après le film Hippocrate sorti en 2014, le médecin Thomas Lilti écrit et réalise pour Canal+, une série éponyme. Sur le quotidien mouvementé d'interne d'un grand hôpital public. Qu'en ont pensé nos trois critiques ? Hippocrate s'ouvre dans une situation de crise et les enchaîne dans un hôpital en manque de mains et de moyens. C'est une série qui est culottée dès le départ puisqu'elle s'ouvre de manière non conventionnelle avec des internes qui démarrent leur stage dans un service déserté par les médecins. Un virus mystérieux et découvert qui contraint les médecins-chefs à rester chez eux en quarantaine. L'idée est forte, originale, elle donne à Hippocrate une dimension nouvelle à la série médicale. Thomas Lilti connaît ses classiques d'urgence à Doctor House, mais plutôt que de réciter ses gammes, il s'approprie le genre. Ça va vite, il y a des opérations, il y a du sang, il y a de la bile, il y a tout ce qu'il faut pour serrer les dents et ne pas regarder en mangeant. Mais en même temps, il montre une réalité, les manques de moyens, les galères dans les hôpitaux publics et la vérité du terrain peut-être encore plus. Et à l'encontre du spectaculaire des grandes séries américaines du genre. Je tiens le service à bout de bras, tu me fais ce genre de coup ? Non mais attends, je... Ça part médecine là ! Oh mais ça mérite un caisse ! C'est des univers qu'on n'avait peu l'habitude de voir. L'univers de la salle de garde, par exemple, qui est très très loin de ce que Urgence nous avait montré au moment des post-clopes ou des paniers de basket qu'on échange entre collègues. La série s'applique à démontrer qu'à l'hôpital, rien n'est banal. On dépasse la série de genre au sens classique, c'est-à-dire que Thomas Lilti remet l'humain au centre. Les patients ne sont pas que des artifices fictionnels, ce sont même eux, en quelque sorte, qui dictent l'action. Quasi huit clos dans l'hôpital, Hippocrate n'en est pas moins un portrait croisé de personnages. Il y a Alison complètement perdue sans médecin référent. Alice qui s'impose un petit peu comme la cheftaine, un petit peu froide mais peut-être plus chaleureuse qu'on le croit. Arben, médecin brillantissime qui se cache. Et puis Hugo, un peu trop sûr de lui, tous évoluent dans un décor un peu froid. Et pourtant, il y a tellement de chaleur humaine qu'on a envie tout de suite de les suivre dans la série. Une mention spéciale pour Louis Bourouin qui mêle le froideur, perfectionnisme, le tout sous une timidité à révéler ses faiblesses et ses émotions. Et puis le grand coup de cœur pour Karim Leclou qui est magnifique, magnifique gueule de cinéma et en l'occurrence de télévision. Il est capable de faire passer les plus vives émotions juste dans son regard. Il est d'une grande et d'une rare intensité et promis un grand avenir. Et pour moi, c'est vraiment l'atout maître de cette série. Progressivement, Thomas Lilti dessine ses personnages. On comprend leurs tensions personnelles, on comprend leurs enjeux. Et pourtant, c'est un huis clos. On ne sort quasiment pas de l'hôpital. Mais au sein de l'hôpital, on va comprendre ce qui les motive chacun. Et au terme des huit épisodes de la saison, on les connaît bien. Et je pense que par la suite, l'émotion sera encore plus forte et nous poussera à revenir encore et encore avec eux dans l'hôpital. C'est l'heure du diagnostic de Sérirama, Hippocrate est-elle une opération réussie ou une erreur médicale ? La série m'a fait rire, la série m'a fait pleurer, la série m'a embarqué, la série est engagée. C'est 3T. Pour moi, Hippocrate, c'est la fusion réussie de Grès Anatomie et d'Urgence, avec en supplément le réalisme, la précarité des hôpitaux et des moyens. Un drame de qualité qui donne aussi à réfléchir. 3T. Ça faisait longtemps qu'on attendait un bon drame médical à la télé française. C'est fait, Hippocrate est une belle série, réaliste, crue, dure, mais souvent drôle, attachante, bref, une vraie réussite.